Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Investir, impacter, inspirer. Olivier Rieux et Vincent Piche, cofondateurs de Kimpa. C'est pas parce que tu achètes un titre en bourse que tu finances beaucoup plus cette entreprise ou que tu contribues de manière significative à son succès. Par contraste avec investir dans une société qui est plus jeune, où là, en plus d'investissement, il peut y avoir une intervention dans la gouvernance, il peut y avoir des introductions, des présentations à des gens qui peuvent très significativement impacter le cours de la vie d'entreprise. Nous, depuis le départ, ce qu'on a mis en place au niveau organisationnel et qu'on retrouve finalement dans notre process aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une équipe de quasiment d'un fonds d'investissement ou d'une boîte de M&A, puisqu'on a cinq analystes en interne qui, toute la journée, sourcent, qualifient des projets d'investissement avec à la fois leur cerveau gauche financier sur la rentabilité des projets et le risque, l'analyse des fondamentaux, etc. Mais également, c'est des gens qui sont piquousés à l'impact. Cet épisode est une véritable mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion de patrimoine et à l'impact investing. Au travers d'un échange très prolifique, nous faisons le point sur la mesure d'impact dans le cadre bien précis de la gestion de patrimoine et détaillons au travers d'exemples concrets et d'explications détaillées les interactions des trois piliers centraux, intentionnalité, additionnalité et mesurabilité. Olivier et Vincent nous font découvrir Kimpa à la croisée entre banque d'investissement et family office. Cette immersion dans les coulisses de la société vous permettra de mieux comprendre leur positionnement face au CGP, aux banques privées et autres family office. Porteuse d'une vision forte, Kimpa a su se tailler une place dans cet univers très fermé en entretenant des relations très fortes avec des familles d'entrepreneurs pour faciliter et accroître la part de ces investissements dans les patrimoines de leurs clients. Nous explorons la passion qui anime ces entrepreneurs et comment celle-ci se propage dans tout leur écosystème au travers des relations qu'ils entretiennent avec leurs clients, au travers de leurs transactions et des outils qu'ils déploient en interne. C'est une perspective du Wealth Management qui a du sens. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour Olivier ! Bonjour Solène ! Bonjour Solène ! Alors merci de me rejoindre sur FinSky, je suis très heureuse de vous avoir sur le podcast pour parler de Kimpa. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter à notre audience ? Volontiers, je me présente, moi je suis Olivier, je suis un des cofondateurs de Kimpa. Moi je suis originaire d'Aix-en-Provence, même si j'ai vécu 80% de ma vie à l'étranger. Je suis marié, j'ai trois enfants formidables de 15, 13 et 11 ans. J'aime pas grand dans le business, j'ai fait une école de commerce avant de faire un master en gestion de patrimoine à Bordeaux. Je ne vais pas dire que je suis sérieux entrepreneur, mais j'ai créé ma première boîte en 2006, qui a été reprise en 2013 par un cabinet de gestion patrimoine un peu plus important. C'était une boîte basée en Suède, sur du conseil patrimonial. En 2016, je suis parti pour Madrid, et en 2018-2019, j'ai eu l'idée folle, avec Vincent et un autre associé, de recréer une société, toujours dans le domaine du conseil en investissement. A ce moment-là, plutôt auprès de clients entrepreneurs, entreprises familiales, et sur quelque chose dont on va en parler, qui était beaucoup plus aligné avec mes valeurs, en tout cas avec nos valeurs et nos convictions de l'époque. Super. Vincent ? Oui, je suis français, j'ai 42 ans, j'ai grandi à Cassie, à côté de Marseille. Mon papa était vigneron dans la région, et qui est une des plus belles de France, et qui potentiellement m'a motivé pour faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Kimpa. Le chemin est un peu long, mais on en parlera. Je suis également marié avec trois enfants extraordinaires. Je suis ingénieur de formation, école ingénieure en région parisienne, complétée par un master en école de commerce. J'ai passé quasiment la moitié de ma vie professionnelle à l'étranger, à New York, pendant la période qui méritait d'être vécue, de la crise des subprimes, et ensuite l'avènement d'Obama au pouvoir, et puis à Madrid depuis 2015. C'est une carrière dans le monde du luxe, dans le retail, dans le marketing, dans le développement de produits, qui m'a conduit à Madrid pour être directeur général d'une filiale d'un groupe international. C'est là que j'ai rencontré Olivier. D'abord, plus par les loisirs, on courait ensemble dans la montagne, et ça, je pense qu'aussi, ça peut avoir un lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'impact. Et puis avec Julien, avec des appétences comparables, la volonté d'entreprendre pour ajouter notre petit grain de sable à l'amélioration de l'état du monde, c'est exactement ça l'impact. L'audience a donc compris qu'on allait parler d'impact cette semaine, donc de ce que vous faites chez Kimpa, mais avant qu'on parle de ce que vous faites, j'aurais aimé de parler avec vous de mesures dans l'impact investing. J'aurais aimé que l'un d'entre vous nous parle plus spécifiquement, dans ce contexte d'impact investing, de l'importance de la mesure. Oui, je peux prendre avec grand plaisir. Là, on rentre direct dans le vif du sujet. En effet, quand on parle d'investissement à impact, souvent on parle de trois piliers qui sont l'intention en tant qu'investisseur, ensuite de l'additionnalité, c'est-à-dire en quoi, en tant qu'investisseur, je fais avancer le chemin de l'implic, en quoi est-ce que j'apporte quelque chose au-delà de simplement de l'argent, et comment est-ce qu'on mesure l'impact. Et en fait, cette partie mesure, à la fin, c'est celle qui fait couler le plus d'encre, parce que c'est une complexité folle. On essaie, avec nos clients, de le relier le plus possible avec l'intention initiale, c'est-à-dire que personne ne pourra adresser tous les enjeux environnementaux, tous les enjeux sociaux de la planète. C'est beaucoup trop large, donc on invite nos clients à faire des choix sur les causes environnementales et sociales qu'ils souhaitent défendre, sur lesquelles ils souhaitent s'engager via leur investissement. Et ensuite, ça nous permet de proposer un cadre d'évaluation de la performance de ces investissements par rapport à cette intention. Donc, on peut entrer un peu plus en détail, si tu souhaites, sur quelles sont les métriques, comment on peut le faire. En fait, si on entre plus en détail, il y a d'abord un enjeu de cohérence entre l'intention et la mesure. C'est-à-dire, par exemple, si on souhaite s'attaquer au sujet des ressources en terres rares, en matières premières qui servent à la décarbonation, de l'électricité, de l'énergie, de la mobilité, ensuite, on va pouvoir proposer des investissements qui sont liés à ça et mesurer l'impact qui en découle. Je donne un exemple très concret, pour que ce soit traduit un peu en français, tout ça. Il y a quelques années, deux ans, on a conseillé des clients d'entrer sur une société allemande qui s'appelle Batteries, dont l'objet est de récupérer des batteries de véhicules électriques à la fin de la vie du véhicule, donc après 150 ou 200 000 kilomètres. En fait, après 200 000 kilomètres, la voiture, elle est bonne à être recyclée, mais la batterie est encore très bonne. Elle a encore une grande partie de ses capacités qui peut être repackagée pour servir de solution de stockage d'électricité statique, c'est-à-dire en remplacement des groupes électrogènes. Et en fait, si on se pose la question de quel est l'impact de soutenir une telle société, d'un côté, on évite qu'il y ait des déchets qui soient libérés de la nature ou qui soient entre guillemets recyclés, alors qu'aujourd'hui, cette personne ne sait vraiment bien recycler des véhicules de voitures électriques. Donc il y a une partie qui est, on évite des déchets, mais surtout, si grâce à ces batteries qui fonctionnent encore, on arrive à enlever de la circulation des groupes électrogènes, là, l'impact, il est finalement côté utilisateur, où on se retrouve avec des sources d'électricité qui sont fiables et qui permettent d'alimenter des frigos, donc qui ont des impacts sur la nutrition ou sur la santé, la conservation des vaccins, qui permettent d'éclairer les vies de la nuit avec des impacts sur la sécurité et sur le bien-être, notamment dans les zones qui sont déconnectées du réseau. Et donc, il y a plein d'apports de positifs. Et donc, la question, on revient à choisir les métriques, les KPIs, les indicateurs de performance, d'impact qui sont liés à l'investissement. Pour ça, ce qu'on utilise chez Klima, il y a un framework reconnu internationellement qui s'appelle Iris, qui a été imaginé par le Global Impact Investing Network, le GIN, qui permet, en fait, pour quasiment tous les projets sur les canaux qui ont investi, de trouver des mesures d'impact très spécifiques à chacun d'entre eux. D'accord. Alors, si on regarde, suivant les différentes classes d'actifs, parce que là, tu parlais d'un projet en particulier, quand on mélange avec des actifs cotés, non cotés, comment ça se passe, en fait ? Oui, en fait, c'est toute la difficulté de proposer une mesure d'impact à l'échelle d'un portefeuille pour un investisseur privé, qui, en effet, est du côté de l'immobilier, du private equity. Là, ce qu'on propose, alors, il n'y a pas de solution parfaite, puisqu'il existe plein de standards qui, chacun, viennent adresser une classe d'actifs ou une partie d'une classe d'actifs. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait d'associer à chacune des lignes de portefeuille une note d'impact qui, à chaque fois, utilise les référentiels les plus pertinents pour chacune des classes d'actifs. Donc, par exemple, pour le private equity, on va utiliser Iris. Pour le côté, on peut utiliser d'autres méthodologies, mais qui, très souvent, nécessitent, c'est d'acheter des bases de données privées. Et ensuite, on les pondère avec, en reconnaissant une nuance importante, qui est celui de l'additionnalité. Donc, il y a le point, le maillon au milieu entre l'intention et la mesure, qui est qu'en fait, sur le côté, à part acheter des titres et revendre, vous avez assez peu d'impact en termes d'investisseurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu achètes un titre en bourse que tu finances beaucoup plus cette entreprise ou que tu contribues de manière significative à son succès. Par contraste avec investir dans une société qui est plus jeune où là, en plus d'un investissement, il peut y avoir une intervention dans la gouvernance, il peut y avoir des introductions et des présentations à des gens qui peuvent très significativement impacter le cours de la vie d'entreprise. Et donc, on aura tendance à pondérer de manière plus forte un investissement en private equity, notamment en private equity en direct, mais également dans des fonds private equity par contraste avec du côté qui auront une place un peu moindre dans la note d'impact du portefeuille. D'un point de vue global, puisqu'on connaît les initiatives en matière de réglementation européenne avec SFDR qui va être mis en place, comment on arrive à objectiver cette mesure d'impact au niveau international ? C'est très compliqué. En fait, on se rend compte que des initiatives, il y en a plein, elles sont toutes, elles sont plein de communs, c'est qu'en général, elles sont complexes. Et tu prenais l'exemple de la SFDR européenne, c'est complexe, ensuite, avec un manque de clarté sur le calendrier, des élits de retour, notamment récemment sur la catégorisation des différents fonds en différents articles, sur la taxonomie européenne, ce sont des frais moires qui ne sont pas simples à appréhender. Certains ne sont pas encore implémentés, on peut penser à l'initiative qui est portée par la fondation IFRS et par Emmanuel Faber qui s'appelle le ISSB qui a un calendrier d'implémentation à partir de 2024, donc c'est encore trop tôt pour savoir quelle va être vraiment l'adoption et ensuite, en quoi est-ce que ces normes de reporting vont faire changer la donne pour les investisseurs ? Aucun doute que pour les entreprises, ça impose des obligations de reporting qui sont très fortes. Après, pour les investisseurs, en quoi est-ce que ça influe la décision d'investir dans telle ou telle société qui est finalement ce qu'on recherche ? Et ensuite, très souvent, notamment pour les grandes entreprises cotées, l'accès à l'information n'est pas évident. On passe souvent par des providers de données, si on peut les citer, les classiques, en fait, MSCI, Sustainatix, Standard & Poor's, Clarity, Clarity.ai, en sont d'autres. Nous, on a choisi de bosser avec Clarity pour la fourniture de données, justement, sur tous les actifs cotés, fonds, et en direct. Et ensuite, pour le non-coté, donc là, on le fait nous-mêmes et vraiment, on n'a pas trouvé d'autre choix pour ça. Et là, ce que nous sommes à recommander, c'est de collecter la donnée de manière la plus fine possible et de manière la plus corrélée avec le business model pour ensuite l'agréger selon les normes qui vont, de toute manière, être amenées à évoluer. Oui. J'en avais pas mal parlé avec Rachel Delacour sur un épisode que j'ai publié il y a quelques semaines pour parler de SWEAP. Écoute, merci beaucoup, c'était important pour moi qu'on détaille ce point-là. Vous avez publié de mémoire un livre blanc sur le sujet de la mesure d'impact, si mes souvenirs sont bons. Oui, en effet, on a publié juste avant l'été et on détaille avec beaucoup de transparence. En fait, c'est un peu ça aussi la philosophie de beaucoup de nos confrères et nous-mêmes qui évoluons dans l'impact. C'est une notion de, ça n'a pas de sens de garder de manière propriétaire des méthodologies qui ont plutôt pour vocation soit à inspirer, soit à se faire challenger par les autres, de donner des clés aux investisseurs. en fait, tout ce que je vous ai raconté en quelques minutes est disponible sur notre livre blanc sur kimpa.co et avec plaisir pour échanger sur les questions méthodologiques. Super, merci beaucoup Vincent. Alors Olivier, je me tourne vers toi maintenant pour que tu nous parles un petit peu plus en détail de ce que vous faites chez Kimpa. Et alors, écoute, j'aimerais tout simplement te poser la question de base. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme mission au tout départ quand vous avez lancé Kimpa ? Pour le coup, ce sujet de mission, il est intéressant parce qu'en fait, toutes les boîtes partent sur une mission et essaient d'entretenir une mission. Nous, pour le coup, on a même un de nos trois associés, Julien en l'occurrence, qui vraiment a porté et construit toute la culture de l'entreprise et avec des sujets sur la vision, la mission, les valeurs de manière extrêmement forte et extrêmement poussée dans la boîte. Pour le coup, plus que la mission, effectivement, j'aimerais, je peux dire rapidement, en fait, nous, la vision de départ depuis le premier jour, ça a été d'investir pour répondre aux grands défis de la planète. Donc, vision pour le coup assez large et notre mission, en fait, c'est ça qui nous, elle non plus, n'a pas changé d'un iota depuis le premier jour, ça a été d'aider des investisseurs, d'assister des investisseurs dans le déploiement de leur capital sur des projets à fort impact environnemental et social. Et finalement, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que notre stratégie initiale, c'était une stratégie de family office dans laquelle on va reparler maintenant, mais tu verras qu'en fait, cette partie de family office a été une stratégie qui a évolué dans le temps pour répondre à cet enjeu de mission qui est de répondre à finalement tout type d'investisseurs soucieux de conseiller de l'impact et du rendement. Donc, vous êtes un animal hybride entre un family office et une banque d'investissement en quelque sorte ? Exactement. Je ne l'aurais pas dit mieux, mais c'est exactement ça. C'est vrai que pour le coup, ça se voit aussi à travers notre organisation. C'est qu'en fait, on a structuré au départ une offre qui était une offre de family office dédiée à des familles avec finalement des modèles assez, je ne sais pas dire, classiques sur les méthodes d'accompagnement autour de sujets juridiques, autour de sujets fiscaux, autour de stratégies d'investissement, d'allocations d'actifs, des choses finalement que les très bons familles office et la place savent très bien faire. Nous, depuis le départ, ce qu'on a mis en place au niveau organisationnel et qu'on retrouve finalement dans notre process aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une équipe de quasiment d'un fonds d'investissement ou d'une boîte de M&A puisqu'on a cinq analystes en interne qui toute la journée sourcent, qualifient des projets d'investissement avec à la fois leur cerveau gauche financier sur la rentabilité des projets et le risque, l'analyse des fondamentaux, etc. Mais également, c'est des gens qui sont piquousés à l'impact et qui ont tous un très fort attrait pour le sujet et des très fortes compétences sur la capacité à savoir si le projet, c'est du greenwashing bête et méchant ou si c'est vraiment quelque chose qui va contribuer à répondre aux grands enjeux de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rend quand même très unique. Vous êtes combien au total ? On est 18 dans l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Alors, tu as utilisé un mot magique dans mon vocab qui est celui de process. Moi, je viens de chez UBS qui est hyper process-minded, donc je suis très sensible à tout ce qui est organisation, automation, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi ou d'ailleurs Vincent, un petit aperçu de ce que vous avez mis en place pour organiser votre société ? Parce que moi, l'image que j'ai de l'extérieur, c'est que le family office, c'est énormément de tailor-made, tel que tu viens de décrire et du fait que vous ayez un petit peu ce côté un peu hybride. Comment est-ce que vous êtes organisé pour être hyper efficace dans l'opérationnel day-to-day ? Pour le coup, je pense que sur la partie process, en fait, il y a des process à tous les niveaux, mais même quand on est sur du tailor-made, ça n'empêche pas, je pense, que derrière, il y a énormément de process dans la structuration, la location d'actifs et ensuite le déploiement des fonds. Peut-être qu'on peut y répondre à deux avec Vincent va sans être concertés là-dessus, mais moi, je peux expliquer un petit peu comment on travaille la partie amont sur le sujet de comment est-ce qu'on aligne une famille sur le fait d'aller faire de l'impact et peut-être que Vincent, je te laisserai prendre le relais sur ce que tu fais avec ton équipe sur la partie de tes investissements et déploiements, mais là où on est sur le premier process chez nous qui, pour le coup, est un process, c'est assez ambigu, ce que je vais dire, un process sur mesure, mais la particularité qu'on a chez nous, c'est qu'on intègre une compétence de gouvernance à travers Julien. Julien, pour le coup, c'est un spécialiste de tout ce qui est psychodynamique dans les familles et notamment dans les entreprises familiales et donc la première chose qu'on va mettre en place quand on rencontre nos clients familiaux, c'est de comprendre justement, un petit peu comme nous, on l'a fait chez nous, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur mission familiale, qu'est-ce qui les unit, s'ils sont autour d'une entreprise familiale, et quelles sont les dynamiques qu'il peut y avoir, s'il n'y a plus d'entreprise familiale, qu'est-ce qui fait qu'ils ont encore envie de se voir le dimanche après-midi autour d'un gigot et de faire l'investissement ensemble ou en tout cas d'avoir des projets communs. Je le dis en rigolant un petit peu, mais ces sujets d'entreprise familiale, ils sont cruciaux parce qu'en fait, si nos clients, nos familles ne sont pas alignés sur l'envie de faire des projets ensemble, des projets communs et de contribuer à une amélioration de la société, un monde meilleur ensemble, en fait, ça s'arrête là, en fait, on n'est plus en train de parler d'entreprise familiale et de projets familiaux, on est en train de parler d'un autre cercle, on est en train de parler de monsieur, madame et les enfants et là, pour le coup, c'est un autre sujet. Donc ça, pour le coup, il y a des vrais process et pour le coup, Julien en parlera mieux que moi, il faudra le recevoir pour ça parce qu'il parle de sujets que de ni Vincent ni moins de maîtrisons, mais sur comment est-ce que les familles, on arrive à faire verbaliser ce qui les unit et ce qui les amène à vouloir faire des choses ensemble. D'un point de vue séquentiel, c'est que moi et mon équipe, finalement, on va rentrer dans le jeu à ce moment-là, là où finalement, d'autres familles office pourraient rentrer, à savoir, vous êtes alignés, vous savez que vous avez envie de faire des projets ensemble, on a compris que c'était des projets qui avaient une dimension aussi d'impact, comment, en fait, on va prendre en considération des éléments qui sont plus des éléments financiers, votre allocation d'actifs, sur quel horizon vous voulez investir, quel niveau de risque vous voulez prendre, tous ces éléments. Alors là, en fait, on va séparer la partie impact, on va définir une allocation d'actifs et c'est qu'à partir de là qu'on commence, en fait, à travailler sur le déploiement. Et le déploiement, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est notre petite chose secrète, c'est comment, à tous les niveaux, sur toutes les classes d'actifs, on peut arriver à trouver des projets qui sont des projets à rentabilité puisque, en fait, c'est quand même le but de l'investisseur qui intègrent de manière systématique une dimension durable ou d'impact. Prenons en considération ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, ce dont on parlait rapidement, on ne fait pas l'impact de la même façon quand on met son compte courant dans une banque, quelle qu'elle soit, verte ou moins verte, ou quand on fait un projet de private equity très poussé et qui va être très contributif. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai process organisé chez nous avec des compétences qui sont les compétences de la moitié de l'équipe, la moitié des 18, c'est des compétences en gestion de patrimoine, en structuration, en wealth management. Et c'est qu'après que l'équipe de Vincent prend le relais sur vraiment la partie projet et un impact vraiment purement contributif ou Vincent, je peux te laisser te prendre le relais sur tout ce qui est thèse et déploiement ? Oui, avec plaisir. Surtout, en plus, ce que tu disais en intro sur cette partie justement de process que c'est forcément très tailor-made et tu as tout à fait raison mais en plus de ça, c'est une industrie qui est historiquement très analogue, très papier-crayon. En tout cas, c'est un peu ce qui m'a frappé en m'étant sur le sujet il y a quelques années et pourtant, on peut être très personnalisé, avec un très haut niveau de service tout en étant digitalisé et en fait, c'est un peu le pari qu'on a fait en Sankimpa de mettre la technologie et l'accès à la donnée au cœur de nos opérations et si je veux peut-être un exemple, en effet, quand on interroge une personne sur ses appétences d'impact, c'est-à-dire qu'on dit en français sur quoi est-ce qu'il ou elle souhaite s'engager, on peut interroger une personne et là, c'est une conversation mais on peut également interroger toute la famille qui inclut des enfants à partir d'adolescents de 12-13 ans et donc, on se retrouve vite avec plusieurs personnes ou alors, on peut aller interroger pour certains de nos clients entreprises, tous les collaborateurs et on a fait ça pour un de nos clients en région Bretagne, en France, on a interrogé plus de 90 personnes via un questionnaire assez bien fait qui permet en plus d'éduquer, d'éveiller la curiosité sur les enjeux environnementaux et sociaux et donc, de générer ensuite de manière automatique une thèse d'investissement qui est propre soit à cette famille soit à cette entreprise et ensuite, cette thèse d'investissement comment est-ce qu'on la déploie sur le marché ? Depuis qu'on a lancé TeamPA, il y a presque 4 ans, on a analysé plus de 1500 opportunités d'investissement, on en a screené des milliers sur des thèses d'investissement extrêmement spécifiques, je peux donner quelques exemples, en ce moment, on a des thèses d'investissement dans le monde du traitement de logo, dans le monde du biométhane, dans le biochar, cette fameuse matière organique qui permet de capter du carbone par pyrolyse de matière organique justement, donc des thèses qui sont très pointues sur des géographies qui vont bien au-delà de la France et l'Espagne où on est implanté, qui sont pan-européens voire internationaux et de présenter tous ces projets à nos clients de manière la plus fluide possible. J'en ai un exemple qui fera peut-être rebondir beaucoup de nos confrères qui nous écoutent, chez Kiba, on ne fait quasiment pas un seul PowerPoint pour présenter les opportunités d'investissement et de nos clients en sers, tout est automatisé, au moins dans la création de contenu pour que nos analystes, les cinq personnes dont on parle à Olivier, en fait se concentrent sur là où ils apportent le plus de valeur qui est challenge les entrepreneurs, challenge les sociétés de gestion, challenge les promoteurs immobiliers sur la performance financière et la promesse d'impact. Et pour réaliser ça, je termine là-dessus. Oui, vas-y. En fait, on n'a pas de développeurs dans l'équipe mais on a trois personnes dont je fais partie qui connaissent un peu la tech, en fait on est très très appétant là-dessus et on connaît un peu le no-code. Donc on ne sait pas coder, par contre on sait no-coder, c'est-à-dire utiliser des outils qui sont de plus en plus performants, qui permettent en quelques jours de faire un premier prototype d'une fonctionnalité ou d'un outil qu'on voudrait déployer, de tester auprès de nos clients avec qui on a une relation privilégiée très proche, recueillir des feedbacks et si on sent que ça prend, si on sent qu'il y a de l'attraction, ben là on le développe entre guillemets proprement et pour ça on allait lier cette ressource technique avec une agence en externe qui nous fait ça très très bien et donc cette logique de prototyper en interne, tester pour ensuite itérer et développer de manière professionnelle ce qui fonctionne le mieux, c'est génial, en tout cas ça fonctionne ultra bien pour notre métier. Oui, top, merci beaucoup d'être rentré dans ce niveau de détail. Alors moi j'étais intéressé de savoir, quand il y a quatre ans vous vous êtes lancé, le marché du wealth était déjà bien mûr, il y a quand même énormément d'acteurs, il y a des CGP, il y a des banques privées, il y a des family office, des single, des multi, etc. Dans cet environnement hyper dense, comment est-ce que vous êtes parvenu à vous faire une place et quelle est la nature des relations que vous avez avec ces différents acteurs ? Je parlais des single family office, typiquement un single family office peut avoir intérêt à travailler avec vous, donc est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous expliquer justement où vous vous mettez sur la map et le type d'intégration que vous avez avec les différents acteurs du wealth ? Je viens de répondre là-dessus parce que pour le coup sur cette partie wealth ça fait 20 ans que je baigne dans ce métier donc effectivement tout cet écosystème je le connais bien je vais un peu radoter mais je vais dire les deux sujets sur lesquels en fait on apporte quelque chose d'un petit peu unique c'est lié à cette organisation un peu hybride dont je parlais tout à l'heure le fait d'avoir à la fois un accompagnement qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement sur mesure, extrêmement pointu sur la partie famille-office notamment donc là pour le coup on est vraiment sur quelque chose qui est ad hoc et d'ailleurs en fait la petite anecdote c'est que cette société on l'a créée à la base autour d'une famille ok on avait une famille en fait on avait une famille qui est venue nous voir qui sur 2018-2019 qui avait des sujets de gouvernance auxquels je ne savais pas répondre mais également des sujets patrimoniaux auxquels ni Vincent ni Julien ne savait répondre et en même temps en fait ils avaient comme ambition de transformer l'entreprise familiale en une entreprise sociale avec des objectifs derrière qui allaient amener des sujets d'innovation et sur lesquels en fait on avait besoin de Vincent et pour le coup en fait on a construit le modèle qui part sur 2018-2019 avec eux ils le savent pour le coup c'est pas une révélation et en fait on s'est aperçu qu'il y avait plein de familles qui avaient ces problématiques-là de vouloir allez ce qu'on retrouve un petit peu ça va ressembler à une pub une pub dans le métro mais aligner les valeurs avec leur stratégie d'investissement mais pour le coup cette ambition de mettre du sens dans cette stratégie patrimoniale c'est un truc qui est clé aujourd'hui et sur lequel en fait on a en face de nous beaucoup de clients qui disent soit je vais voir ma banque et je suis pas certain que ce soit très très authentique quand même le fonds tatata climat soit des gens en fait qui sont peut-être moins bien entourés et pour qui ils ont autour d'eux des gens qui leur disent bah oui mais vous pouvez pas avoir du rendement et de l'impact etc c'est pas possible donc nous en fait la singularité pour le coup j'ai fait un petit détour mais la singularité elle est autour de ça l'accompagnement sur mesure et l'accompagnement sophistiqué et en même temps vu l'équipe qu'on a bâtie en interne une compétence vraiment unique et vraiment pointue sur des sujets d'impact et c'est intéressant de dire les sujets d'impact parce qu'en fait on peut pas avoir enfin nous on croit pas à la personne de l'impact dans l'équipe ça ça marche pas c'est comme si tu disais aujourd'hui la personne du digital ouais mais en fait tu passes à côté du truc quoi et je rigole parce qu'en fait c'est ce qu'on voit beaucoup en fait on a en fait un spécialiste de l'impact mais en fait l'impact c'est pas une case actif c'est une philosophie d'investissement qui si elle est bien travaillée peut-être travailler sur toutes les classes d'actifs et va être créatrice de valeur si aujourd'hui on parlait de digital et on dirait en fait on a un responsable du digital qui est dans le bureau au fond à droite et c'est lui qui s'occupe de ça et en fait on passe à côté vraiment de l'essence même de comment est-ce qu'on veut transformer l'entreprise et finalement apporter un service cohérent auprès de ses clients donc nous pour le coup la manière dont on approche l'impact de manière générale c'est comment est-ce qu'on peut l'approcher cross-actif et du coup en interne on a des collaborateurs on a des 18 collaborateurs qui sont tous entre guillemets des spécialistes ou impliqués sur des sujets d'impact durables ou vraiment très contributifs donc ça c'est quelque chose qui nous donne une vraie unicité autre unicité je ne sais pas si c'est secondaire mais c'est quand même important c'est que quand on est familier office et qu'on est indépendant ça donne aussi une vraie liberté d'esprit et une vraie liberté de parole de discussion notamment sur des sujets qui peuvent être clivants dans l'impact donc aujourd'hui Kimpas est détenu par ses fondateurs ses collaborateurs et quelques-uns de ses clients historiques qui sont aussi des gens qui croient dans notre vision sur les sujets d'investissement à l'impact donc pour le coup ça nous donne une vraie force pour avancer top alors deux points que j'aimerais encore creuser l'idée c'est pas de revenir sur les 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU mais peut-être de prendre cette trame pour voir un petit peu de manière concrète comment vous aidez vos clients à les atteindre au travers de certains deals que vous avez pu faire je vais prendre la question déjà tout le monde ne connait pas les objectifs de développement durable on voit apparaître ces pastilles de couleurs de plus en plus donc ça apparaît dans le paysage mais le premier élément c'est le cas d'inspirer en tout cas d'éduquer les clients sur ces sujets-là par exemple quelqu'un nous dit moi je veux lutter contre le réchauffement climatique c'est donc l'objectif de développement durable numéro 13 et derrière il y a plein de moyens de le faire en tant qu'investisseur on peut soutenir des projets qui permettent de livrer la même utilité économique mais avec moins d'émissions ou alors on peut dire que non moi je veux capter activement le carbone atmosphérique soit par des solutions naturelles soit par des solutions très technologiques et donc en fait on passe beaucoup de temps à expliquer ce que veut dire contribuer à un objectif de développement durable sachant que comme tu l'as dit il y a 17 qui sont tous interconnectés le climat est lié à l'agriculture de manière très directe est lié au sujet énergétique qui sont liés à la réduction des inégalités à travers le monde l'éradication de la pauvreté etc. donc en fait très concrètement nous qui ne part on ne se positionne pas sur un objectif de développement durable en particulier on va aller sourcer des opportunités en lien avec ce que nos clients veulent faire et donc concrètement un client qui veut s'engager pour le climat on lui a proposé il y a un peu plus d'un an d'investir chez un des concurrents de Sweep tu as reçu Rachel il n'y a pas très longtemps qui est une personne extraordinaire avec Sweep nous on investit chez le concurrent qui est aussi très bien qui s'appelle le Greenlee quelqu'un qui veut aller sur des sujets d'agriculture dans le but de promouvoir de réduire la faim dans le monde tout en promouvant la biodiversité on a investi dans une société qui s'appelle Genesis qui mesure la santé des sols on a proposé à nos clients une société basée aux Etats-Unis qui s'appelle True Algari qui propose d'élever des algues comme étant ensuite une source de fertilisants et éviter les pesticides de manière trop abondante dans des thèmes autour de l'économie circulaire on peut penser à Betfree donc je suis à part d'introduction consommation responsable on a investi dans une société qui s'appelle Weedless Fair une plateforme digitale et maintenant retail aussi qui propose de la mode éthique on a investi dans le fonds 2050 qui a également investi dans une société qui s'appelle Fleurs d'ici qui propose de pouvoir acheter des fleurs à des producteurs locaux sachant que plus de 90% des fleurs que tu peux acheter en France viennent de l'étranger on peut investir dans les énergies renouvelables dans la vie durable dans la santé un super deal qu'on a proposé c'est une société qui s'appelle Senior Senior en Espagne pour l'accompagnement de personnes en situation de dépendance et puis ensuite on se combat sur des projets qui sont je sors du productivité je vois des sujets peut-être un peu moins risqués plus proches de l'immobilier des projets de co-living par exemple qui permettent de réunir des générations sur la même toit qui sont extrêmement tous ces publics qu'on a même mis sur notre site web pour ceux qui sont intéressés top alors dernière question qui m'interpelle c'est le type de relation que vous avez avec vos clients donc les familles qui ont donc derrière souvent qui gèrent des sociétés est-ce que vous mettez en place des groupes de travail éventuellement pour les accompagner même au-delà de juste leur patrimoine et la façon dont elles investissent je peux parler un petit peu de ce qu'on fait là-dessus sur la partie familier office c'est vrai qu'en fait on a des publics assez particuliers parce que dans les familles qui sont clientes chez nous sur la partie familier office les typologies sont également assez variables en gros on a deux publics généralement on a soit des publics qui sont plutôt des entrepreneurs première génération j'ai vendu ma société et ce qui est intéressant c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous ce qui est assez intéressant c'est je veux give back en gros en fait j'ai eu beaucoup de chance j'ai 35 ans 38 ans 40 ans je viens de faire un gros cash out je vais peut-être pas repartir sur un projet professionnel et d'ailleurs il y a des chances qu'il y ait de l'impact dedans mais à côté de ça je veux sécuriser une partie mais je veux qu'elle ait du sens et c'est vrai que pour le coup on est capable de leur apporter quelque chose d'assez unique sur ces sujets-là et c'est des gens qui généralement sont assez sont assez hands-on c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu forcément beaucoup l'habitude de déléguer de payer du conseil et choses comme ça et donc nous ce qu'on va faire pour eux c'est pour le coup beaucoup ont l'impression d'avoir du deal flow et d'avoir de la compétence et je pense qu'ils ont ils sont souvent très smart ils n'ont pas forcément toujours la compétence impact qui est quand même très spécifique c'est la compétence à qualifier si c'est de l'impact ou pas et pas toujours le deal flow qui va au-delà de mon groupe de personnes qualifiées que je connais en qui j'ai confiance et donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir dire tiens en fait bien sûr que le fonds d'infra est venu de voir en proposant d'entrée comme LP sur le fond mais en fait nous on en a vu 10 sur la partie infra énergie renouvelable dont 2 en Espagne 3 ailleurs etc et peut-être qu'en fait on devrait regarder les différents et t'apporter t'aider sur vraiment le bon sourcing et donc ça c'est une vraie valeur ajoutée pour eux sur du fond voire même sur des deals en direct pour le coup de dire tiens on propose d'investir chez Sweep ouais mais est-ce que tu as vu aussi ces deux concurrents et avoir une analyse toujours très objective puisqu'en fait pour le coup nous on ne travaille pas pour les entrepreneurs on travaille pour les investisseurs systématique donc ça c'est quelque chose qu'ils aiment chez nous ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment bien faire également c'est pour certains c'est la valeur ajoutée de pouvoir s'impliquer alors l'implication minimum c'est rencontrer l'entrepreneur ce qui n'est pas forcément toujours possible quand en fait on investit via des plateformes via des fonds des choses comme ça ouais ce qui est parfois intéressant c'est quasiment carrément la possibilité de rentrer au bord des boîtes quand ils souhaitent le faire c'est à dire ça a un intérêt particulier en fait pour ces gens là c'est d'apprendre sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas encore la compétence je viens du B2B SaaS j'ai envie de comprendre mieux ce qu'est le changement climatique et toutes les solutions liées à la climate tech en fait l'investissement dans une ou deux sociétés est un bon moyen d'apprendre hands on donc voilà ça c'est c'est le genre de relations qui sont un petit peu particulières puis après il y a carrément des choses qu'on a pu faire pour certains de nos clients c'est dans une entreprise familiale la création d'un petit fond d'investissement familial dans lequel la famille met une partie de ses dividendes et pour le coup ça soutient des projets qui sont finalement des projets actionnarios qui ont à terme une vocation à pouvoir être pris en charge être pris en main par certaines personnes de la next generation certains enfants et on sait que les entreprises familiales qui arrivent à être pérennes ces entreprises qui arrivent à cultiver cette orientation entrepreneuriale au fil du temps on va parler des muliers qui sont un baisse de classe là-dessus mais pour le coup c'est valable dans toutes les entreprises celles qui arrivent en fait à se renouveler à se reconstruire c'est celles qui justement arrivent à développer l'orientation entrepreneuriale l'impact est un super moyen d'intégrer d'impliquer des membres d'entreprises familiales nouvelle génération ça c'est le genre de choses qu'on aime beaucoup faire et sur lequel il y a des discussions passionnantes parce qu'en fait c'est des sujets qui touchent au cœur c'est clair écoute merci beaucoup Olivier pour cette transparence moi je suis une très grande fan de ce que vous faites moi après je suis complètement biaisée alors je suis très transparente avec l'audience donc je vais quand même dire à l'audience que j'ai rejoint l'advisory board de Kimpa donc je suis un petit peu biaisée quand même par rapport à toute votre proposition de valeur bravo pour ce que vous faites est-ce que l'un d'entre vous ou chacun souhaite partager vos prochaines étapes ouais je peux dire un petit peu ce qu'on a en tête ce qu'on a dans la roadmap nous pour le coup en fait on a deux grands enjeux deux grands sujets pour développer Kimpa ce qui est intéressant chez nous c'est que finalement notre par rapport à notre mission qui est d'aider les investisseurs à déployer du capital vers des projets à fort impact environnemental et social notre objectif d'impact il est très directement lié à nos objectifs à notre réussite sur la partie chiffre d'affaires et sur la partie financière donc nous en fait on a un vrai enjeu aujourd'hui qui est un premier enjeu qui est de croître donc de développer toute la partie commerciale et on a deux sujets là-dessus c'est auprès de nos clients privés on a notre offre auprès de FamilleOffice qui développe aujourd'hui on accompagne à peu près de 25 à 30 familles l'objectif c'est pas de monter à 200 familles c'est jamais le cas dans un FamilleOffice mais c'est justement trouver les familles qui seront des prescripteurs qui seront des gens impliqués qui vont nous aider dans la croissance et qui vont vouloir basculer une partie de leur capitale sur justement ces grands enjeux ça c'est notre principal enjeu et en parallèle de ça je ne vais pas dire pour le coup c'est une exclue mais ce qu'on est en train de faire c'est qu'en fait vu la demande qui nous a été formulée on est en train d'ouvrir en fait à travers une offre qu'on appelle Essentials on est en train d'ouvrir la possibilité à des clients privés également nos clients avertis ou qualifiés en tout cas des clients qui sont capables d'investir des tickets d'à peu près de minimum 100 000 euros dans des projets d'impact d'investir aux côtés de nos familles de nos clients actuels donc nos familles ou nos entreprises et pour le coup ça a une vertu là-dessus c'est d'aller trouver chez nous de manière authentique des projets qui sont à la fois des projets de rentabilité et des projets d'impact de manière finalement un peu plus passive que ce que le font nos familles aujourd'hui mais sur lequel il y a une vraie demande aujourd'hui de trouver une offre réellement cohérente et authentique c'est sur la partie commerciale privée peut-être Vincent je te laisse dire sur le on unit en effet parce qu'après ça on a des clients qui sont professionnels et là en fait on sert de plus en plus des single family office qui nous délèguent le déploiement d'une poche que leur donneur d'or en fait souhaite déployer vers l'impact de la même manière qu'ils font appel à des experts sur l'immobilier sur les cryptos sur entrer aujourd'hui sur les projets de deep tech ils peuvent nous appeler sur les sujets d'impact donc ça ça marche très bien et de plus en plus et également pour les entreprises où là en fait on défriche un territoire qui est encore assez vierge de toutes les entreprises de taille intermédiaire c'est-à-dire chiffre d'affaires entre 50 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'ont pas encore de départements M&A ou de gens qui sont spécifiques sur la transaction et qui voient dans l'investissement d'impact un moyen d'innover de se transformer ou tout simplement de placer leur trésorerie de manière un peu plus vertueuse qu'un dépôt à terme bancaire top et au niveau technique tu voulais dire un mot Vincent non ? évidemment la tech a une part très importante chez nous donc notre solution qui permet à la fois de mesurer l'impact et de le restituer directement auprès de tous nos clients qui s'appelle le portefeuille augmenté c'est un portefeuille augmenté de la dimension d'impact celle-ci on va continuer de la déployer elle permet d'on-border tous les nouveaux clients de manière totalement digitale y compris sur les parties leurs enjeux d'impact et ensuite de proposer dans un seul endroit une consolidation de tous les actifs de nos clients et de suivre la performance financière la performance extra-financière de proposer des arbitrages de voir en fait en quoi est-ce que le portefeuille construit ou non au réchauffement climatique etc donc c'est vraiment une singularité de notre offre pour que nos clients puissent retrouver dans leur poche sur leur téléphone ou sur leur web une vue complète de leur patrimoine et de l'impact qu'ils ont avec leurs investissements super merci à tous les deux vous êtes resté dans des temps très corrects merci pour l'effort de synthèse quel livre vous aimeriez nous recommander avant de partir moi j'en ai un je saute sur l'occasion parce que pardon je prends beaucoup de place mais si vous voulez vous intéresser au sujet de climat moi je recommande très vivement le bouquin que Bill Gates a écrit il y a deux ans maintenant How to Avoid a Climate Disaster qui en fait explique de manière très simple qu'aujourd'hui le problème c'est 51 milliards de tonnes de CO2 équivalents émis par l'humanité chaque année et comment passer de 51 à 0 donc ça c'est une très très bonne introduction c'est en anglais après il y a toutes les versions françaises qui ont été déclinées et pour ceux qui veulent soit un truc plus vulgarisé le menthe sans fin de notre ami Jean-Marc Lampoco ici est incroyable en tout cas très clair mais pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin c'est une des recos de Bill Gates d'ailleurs c'est le livre de Vaclav Esmiel chercheur canadien qui s'appelle How the World Really Works qui focalise beaucoup sur les sujets énergie agriculture matières premières infrastructures et qui permet au moins de donner les grandes masses d'émissions et de consommation des ressources naturelles et donc qui permet de bien dimensionner le problème qui est finalement ce qu'on regarde sur tous les projets avant d'investir c'est quelle fraction du problème est adressée par ce projet est-ce qu'il a une taille significative et est-ce qu'il pourra passer à l'échelle en fait pour arriver à analyser ça avoir des points de repère académiques nous aide beaucoup super Olivier moi je ne vais pas dire plus léger parce que le thème n'est pas forcément léger mais plutôt un livre pour avant d'aller se coucher en fait pour le coup c'est ce que j'ai sur ma table de cheveux en ce moment c'est un bouquin qui s'appelle Vox de Christina Dalscher et pour le coup c'est une dystopie sur les sujets des relations hommes-femmes et notamment un futur proche où les américaines sont réduites à 100 mots par jour avec un petit bracelet électronique et c'est assez ça prend pas mal moi je suis un papa de deux petites filles de 15 et 11 ans et pour le coup j'ai du mal c'est un page-turner comme disent les américains j'ai du mal à le laisser je le recommande très fortement même si le sujet est un petit peu lourd c'est très bien romancé je trouve que c'est bien écrit super bah écoutez merci à tous les deux on salue Julien qui nous écoute et je vous dis à très bientôt merci Solène merci à tous pour votre écoute je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501